J'ai l'impression que la pandémie fait loupe sur des problèmes existants dans plein de domaines, et pour les arts, c'est le cas. C'est très important pour nous les artistes de continuer à œuvrer et d'ensemble travailler pour comprendre quelle est la place de l'art et de questionner qu'est-ce que serait une société sans art. Questionner quelle est la place de l'art dans la société, je peux mettre aussi de l'autre côté questionner d'où vient la violence dans la société. Vous voyez, je peux faire un contre-courant comme ça. Ce sont évidemment des questions très vastes, très larges, mais extrêmement importantes. L'art, surtout l'art vivant, la danse encore plus, mais toute forme d'art vivant, on propose vraiment un contact avec soi, avec sa chair. Donc le public, justement le public qui va vivre une performance en live, il va ressentir des choses concrètement, physiquement. Vous savez qu'on a déjà fait des tests, on a mis des petites électrodes sur les spectateurs, qui jouent, qui dansent avec les danseurs, avec les performeurs. Il y a vraiment quelque chose qui se produit d'une pensée qui est autre qu'une pensée rationnelle. C'est une pensée sensible. La pensée sensible pour faire société ensemble, elle est juste extrêmement importante. On ne peut pas vivre sans, donc on ne sait pas ce qui va se passer avec cette pandémie, mais il est absolument primordial de trouver des solutions pour continuer à faire de l'art, et ceci en dehors des écrans. Tous les jobs étudiants ont été très, très impactés. Je le vis personnellement, mais je le vois aussi tout autour de moi, dans mon école, auprès de mes camarades. Et aussi parce que les étudiants sont en fait un public très fragile par l'éloignement de la famille, par la situation précaire financière. Il y en a beaucoup aussi qui ont une précarité de logement assez évidente. Il y a cette première difficulté-là, et la difficulté en tant qu'artiste, c'est de voir tous les lieux de vie de notre pratique, tous les lieux d'exposition, tous les lieux de travail fermés. De savoir ici que, par exemple, à la Fondation des États-Unis, qui est aussi un lieu d'exposition et de création, les espaces sont affectés par la fermeture, et qu'il y a toute cette idée que la culture n'est pas essentielle. Alors que, d'un point de vue du moral et de la vie culturelle, c'est-à-dire du travail et de l'économie culturelle, si on est amené à devoir s'engager dans le long terme dans cette pandémie, il faut absolument qu'on trouve une manière de faire vivre quand même ce milieu, et pas simplement d'attendre que ça revienne à la normale, mais de trouver des logiques qui ne soient pas simplement virtuelles, de faire vivre l'économie culturelle. Et donc c'est difficile sur ces deux plans. Mais j'ai quand même la sensation d'être dans un endroit très protégé encore, que ce soit du côté de mon école ou du côté de la Fondation, qui sont finalement mes deux lieux de vie principaux et quotidiens. Donc ça va. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut rester positif, malgré le fait qu'on peut avoir du mal à se projeter. Mais après, on a vraiment beaucoup de chance aussi d'avoir cet espace à la Fondation des États-Unis qui nous accueille et qui nous permet de continuer à travailler et à créer. Et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, on a beaucoup de chance sur ce côté-là. Et voilà. Et après, on espère que les salles vont réouvrir, que très bientôt, on pourra présenter le travail qu'on est en train de créer actuellement. Et puis après aussi, ça a été un moyen pour nous d'explorer d'autres possibilités de création et aussi de voir les différents canaux pour présenter le travail. Donc c'est vrai que dernièrement, on a beaucoup travaillé aussi sur des projets vidéo qu'on présentera très bientôt sur les réseaux. Et voilà. C'est dur parce que moi personnellement, en tant que réel, j'ai beaucoup de projets à mener à terme. Et c'est difficile quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir projeter le film. C'est penser complètement les circuits du cinéma. Moi personnellement, j'ai envie bien sûr de l'envoyer à des plateformes, mais je n'ai pas envie que ce soit uniquement là qu'il circule. Parce que moi j'aime le cinéma, j'aime y aller. C'est comme ça que je regarde mes films. Avant, je ne regardais jamais de films sur mon ordinateur. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc ça fait un an qu'on le fait et voilà, je m'y fais. Mais ça me manque énormément. Et j'ai juste envie d'inviter les gens que je connais et de découvrir des personnes qui auront vu mon film en salle. Et j'ai juste envie d'envoyer le film en salle. Merci. 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 Merci.